de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord éconnu facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'ont pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans cela y a application sonde web ou ézali très facile on peut être chargé à partie à téléphone à yon continue la bande de ko au baza na kinshasa reprimo kati du congo basana congo braza ville république du congo facilement il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web angela ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs de nous faire à nouveau confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes nous vous permettons de comprendre l'actualité au delà des faits visibles et bien aujourd'hui nous allons recevoir un jeune cadre d'un d'une plateforme qui est venu communiquer pour l'intérêt général de la république démocratique du congo monsieur ludovic ngoï milambo il est coordonnateur adjoint chargé des questions politiques et relations extérieures de cpc je donnerai bientôt la parole nous parlerons des questions de l'heure élections dans la province du okatanga il a 100 candidats et on parlera également de de l'assemblée nationale vous savez le bureau d'âge a été installé christophe mbosso à la tête faudra-t-il le reconduire ou le changer on va parler enfin de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo comme vous le savez les rebelles pas les rebelles du m23 mais les rwandais sont justement en train de poursuivre leur offensive vis-à-vis de nos forces de sécurité mais les forces de sécurité congolaises restent vaillantes et défendent valablement là le territoire national et nous espérant que les territoires occupés vont être les deux taux occupés vont être récupérés incessamment monsieur shadrach goye milambo comment allez vous très bien très bien messieurs dames je suis vraiment honoré de d'être ici surtout de participer à cette grande mission effectivement j'ai beaucoup aimé le cadre donc pour moi c'était un rêve je voyais souvent recevoir plusieurs personnes je me disais aussi ça sera pour moi une opportunité d'être reçu par vous et de questionner surtout par vous et ensemble je pense que nous aurons à parler ou à décortiquer sur les questions de l'air personnellement qu'est ce qui vous passionne pourquoi vous vous êtes engagé dans dans la dans le soutien aux actions du président effectivement j'appartiens à une grande structure dénommée cpc les communicateurs privés du chef de l'état c'est une structure dont nous avons eu les soutiens lui-même du président de la république à qui s'en gagne lors de sa campagne qui nous avait réussi et la cette phrase qui nous avait dit le seul mot c'était de nous organiser de nous organiser parce que nous l'avons accompagné durant son premier quinquennat jusqu'au deuxième et il a senti en nous cette volonté de parler sur ses actions sur ses initiatives alors le chef d'état n'est pas resté indifférent par rapport aussi à nos désidérata parce que nous lui avons présenté un cahier des charges nous l'avons dit excellence qu'on aurait besoin de travailler sur votre vision voilà il ya ça alors il n'avait pas hésité de nous demander d'abord de nous organiser parce que le cpc est une structure in asbel nous vivons d'abord par nos propres cotisations nous sommes coordonnés par un jeune qui s'appelle snègue sacré snègue louanguila qui est les coordonnateurs général je tiens à vous signaler que le cpc n'est pas seulement au niveau provincial n'est pas seulement au niveau de kumtchassa c'est maintenant au niveau du grand katanga du grand équateur du grand kivu nous sommes en train d'aller dans toute le vincent et provinces pour parler de cpc mais aussi au niveau international tel que la france et la belgique parce que moi tel que vous voyez je n'avais pas battu campagne du chef d'état ici j'étais en belgique et en france sous le financement de notre structure m'avait envoyé là bas pour aller battre vous avez vu le résultat était tellement bon le chef de l'état a raflé au niveau de la belgique au niveau de la france parce que c'est là où j'étais où j'ai bâti ma campagne donc notre mission régalienne c'est d'abord de vendre l'image d'une manière positive de notre pays qui est très important pour chaque compatriote mais aussi de vendre l'image positive de notre chef c'est à dire que nous ne restons pas seulement sur la personne dit ce que dit c'est pourquoi vous allez remarquer que le cpc ne veut pas dire le communicateur privé du chef félix en tant que c'est que dit tu l'ombo non non nous sommes une structure qui va être collée soit nous aurons par une signature d'une ordonnance le cpc va exister comme une structure qui va défendre l'image des présidents de la république même c'est lui qui va venir le cpc continuera à défendre son image dont nous voulons pas rester seulement parce que si on doit rester sur tu sais qu'est dit et après tu sais qu'est dit le cpc va mourir parce qu'on parlera que sur le chef de l'état est-ce que après tu sais qu'est dit il aimera toujours chef de l'état non peut-être il sera maintenant un ancien comprenez c'est pourquoi on avait voulu travailler pour la république démocratique du congo alors vous êtes vous êtes une as belle une as belle vous avez les cotisations des membres ça fait combien de temps que vous existez donc pas même une année je vous dis que cpc a existé parce qu'on est encore éparpillé chaque est communiqué de sa manière alors on avait voulu on avait voulu professionnaliser d'abord l'image du chef d'état c'est pendant la campagne que nous avons mis en place nous avons structuré notre cpc nous avons un siège nous avons deux membres par ci par là nous avons une rédaction cela veut dire que nous sommes tellement organisés parce que vous êtes enregistré vous êtes effectivement nous avons notre statut f92 ça veut dire que nous sommes reconnus par l'état donc c'est ce que nous sommes nous sommes reconnus par l'état dans le travail des titans que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui nous sommes suivis partout nous avons nos comptes x nous sommes sur facebook nous sommes sur twitter nous sommes partout dont cela veut dire nous sommes en train de communiquer parce que nous notre communication n'est pas comme la communication à la présidence de la république nous ne remplaçons pas eric et nous nous ne rappelons pas la la présidence ça veut dire la présidence à une communication institutionnelle mais nous nous sommes là pour parler du privé ça veut dire nous prenons la personne du chef de l'état mais aussi nous n'arrêtons pas là nous parlons aussi à ce donc nous accompagnons ce qui accompagne la vision du chef de l'état le chef de l'état vous engagez le chef de l'état c'est à dire quoi nous nous n'a ce que nous c'est que vous dites effectivement engage directement le chef c'est ce que je suis en train de dire c'est à dire que le chef de l'état ne nous envoie pas d'où tenez-vous votre votre c'est là veut dire quoi oui lorsque l'autorité notre autorité des références nous demande de nous organiser parce que nous nous sommes pris l'initiative cela veut dire de parler de son image mais si on doit parler du chef de l'état c'est la présidence avec eric mindou qui vont engager ça veut dire que l'institution président de la république mais nous c'est à dire que cette personne-là dit ce qu'elle dit nous ne parlons que de lui ça veut dire nous vendons que positivement son image d'où est ce que vous tirez vos informations les informations et quelle est la crédibilité que vous avez puisque vous dites que vous n'engagez ni la présidence vous ne remplacez pas ni la présidence ni le porte-parole là encore moins la communication ou le porte-parole du gouvernement alors quelle est la crédibilité de vos informations vous savez la crédibilité de notre information c'est vous savez quand dieu lui-même vous dit allez avec la force que vous avez c'est à dire que vous avez une certaine confiance quand dieu vous demande vous avez lu la bible vous avez vu beaucoup de gens qui qui se sont doutés un peu j'étais un peu sceptique comme moïse qu'on les va des va non je bégais je ne saurais pas non quand dieu vous envoie vous en fois et quand le chef de l'état lui-même qui nous connaît par nom ça veut dire qu'on est chacun de nous parce qu'on a lutté avec lui parce que je suis membre de lui de paix nous avons lutté avec lui connaît le visage de chacun de nous mais quand il vous demande que je sens que vous êtes désorganisé allez vous organiser fait une structure organisez vous peut-être le reste nous verrons après peut-être je vais vous recevoir pour voir comment nous devons travailler ensemble c'est que nous devons faire alors quand il disait ça c'était en présence de plusieurs autorités même des agents de la sécurité qui avait entendu ça veut dire que nous sommes partis mais ce n'est pas dit que si l'un de nous commet peut-être une bêtise cela va coller directement le chef de l'état non nous sommes une asbel comme je viens de le dire nous suivons d'abord par nos propres cotisations au moment opportun lorsque nous nous serons plus engagés là on reviendra encore sur un plateau pour vous dire si nous disons ça c'est parce que nous engageons le chef de l'état il ya ça ça alors pour l'instant nous sommes en train de travailler comme je viens de le dire comme une asbel nous n'engageons pas encore le chef de l'état mais nous parlons de lui jusqu'à ce que lorsque nous allons nous aurons un échange avec lui nous reviendrons sur votre plateau pour vous dire que non et le cpc engage maintenant le chef de l'état d'accord on va on va avancer mais quelle la perspective quelle la perspective de 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 cpc c'est quoi qu'est ce à quoi vous voulez vous voulez vous voulez arriver plus tard vous savez c'est que c'est que nous nous voulons aujourd'hui le cpc a cette cette mission ou objectif de pouvoir former d'abord de jeunes nous voulons pas seulement former des jeunes en termes de la communication mais le cpc aussi a cette obligation de deux jeunes délinquants des jeunes qui commettent des actes de vandalisme des jeunes aujourd'hui tout ce jeune là que vous voyez qui ne cherchent qu'un endroit pour se refugier c'est à dire ils ont des capacités intellectuelles mais nous nous serons là nous sommes là pour les encadrer c'est pourquoi notre notre mission objectif c'est d'avoir d'organiser des séminaires formés de jeunes mais aussi en termes de la communication ça veut dire regardez quand vous regardez souvent dans les débats télévisés chacun peut parler du chef de l'état comme il veut mais quand il parle de chef de l'état on sent dans sa bouche sa manière de parler on sent de l'impolitesse on sent pas vraiment un communicateur parce que un communicateur du chef de l'état d'être d'abord un exemplaire c'est à dire nous nous voulons professionnaliser la communication du chef de l'état quand vous venez par le chef de l'état vous venez pas pour aller intimider les institutions de la république dès que l'ensemble national vous voyez les jeunes aller voir des ministres pour dire aux ministres nous sommes les enfants des tissés guéli attention comme des communicateurs privés du chef et quand vous faites ça c'est pour intimider des ministres en ce n'est pas notre rôle nous notre rôle est d'accompagner ceux qui sont derrière la vision du chef d'état même avec ce ministre là nous pouvons les approcher si ça ne va pas dans son domaine pour connaître ce qui se passe et puis communiquer apprendre à la population congolaise ce qui se passe ça veut dire nous ne devons pas être impolis mais nous devons aussi que la mission que nous avons le cpc c'est d'accompagner aussi notre armée nous avons le cpc a une armée numérique qui est en train de lutter contre l'armée numérique rwandaise c'est à dire le rwandais ont mis en place une armée numérique qui est en train de déformer de faire des intorses des inforces pour mentir que nos fardessiers en train de rien faire sur le terrain nous avons une armée chétive c'est ce qu'ils disent l'armée rwandaise mais nous aussi nous sommes là pour contrer contrer ce genre là nous sommes là pour parler positivement de notre armée parce que notre armée est en train de travailler vous voyez comment nous sommes en train de récupérer de des villes des territoires de chefferies des localités nous sommes en train de lutter et nous ne voulons même pas même pas nos 15 jours négocier avec le terroriste du 1 23 d'accord on va maintenant prendre à les élections des gouverneurs des provinces sont annoncées pour très très bientôt là la sénie a déjà publié le calendrier des élections sénatoriales les élections des gouverneurs des provinces c'est pour très 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 bientôt alors monsieur ludovic goy bilambo vous êtes coordonnateur adjoint de chargé des questions politiques de politique extérieure de cette ice belle dites nous particulièrement on s'y concerne les élections de gouverneurs avant qu'on ne prenne la question du okatanga pensez vous que les élections de gouverneurs tels qu'ils sont élus au second degré par les députés provinciaux pensez vous que c'est une bonne méthode où ils doivent être élus par la populaire par la population elle même ou encore il devrait être nommé par le chef de l'état moi je pense que cette question a été déjà soulevée vous vous rappellerez qu'on avait parlé sur des élections où la population devait voter des gouverneurs mais c'était par rapport au temps il s'est fait que la série n'avait pas eu beaucoup de temps il fallait à tout prix organiser les élections dans un délai constitutionnel c'était le 20 décembre alors laisser la sénice et c'était vie coincée par rapport à retard de ces matériels vous avez vu que la capitale kinshasa a réussi c'était la dernière province à recevoir même de quitte et l'hétéro donc d'autres provinces d'ailleurs jusqu'à présent comme dans le territoire là bas de rouchourou de miragongo donc vous sentez que les élections n'avaient pas eu même l'enrôlement d'ailleurs quand même l'enrôlement c'est pour vous dire que la sénice et vit dans un dans une impasse dans une difficulté de pouvoir donner cette possibilité à ces peuples là qui est souverain de pouvoir voter le gouverneur il a jugé bon de maintenir l'ancien système qui qui les élections au second degré donc le député provinciaux qui doivent voter des élections mais c'est le gouverneur de gouverneur plutôt mais c'est que nous nous demandions j'espère que ce sont des élections ce sont pas des nominations le chef de l'état ne devait pas intervenir sur ces cas d'échéant de nommer les gouverneurs au cas parce que sinon mais le gouvernement d'un gouverneur tout ce qui peut arriver et retombera sur le chef de l'état parce que c'est toi qui a mis cette personne mais s'ils sont élus par deux députés parce qu'on est en libre quoi les députés provinciaux sont votés aussi par sont élus votés par la population il faut les comprendre ça veut dire ces gens là nous leur demandions de faire des choses avec amour c'est-à-dire que penser à cette population de ne pas se laisser manipuler parce qu'on a connu ce qui s'est passé en 2018 avec des élections du gouverneur vous avez vu comment le fcc a acheté des députés provinciaux les députés provinciaux ont été achetés par le classique de fcc pour voter des gens comme ngobila qui n'ont pas eu cette eau quand vous le regardez vous ne sentez pas qu'une personnalité qui peut diriger la vie de kinshasa n'est pas un bon gouverneur je vous dis que c'est ça heureusement que ngobila ne venait pas de l'île de peste tout comme au niveau du okatanga heureusement que kaboula ne venait pas de l'île de peste kaboula a été placé par le classique de fcc voilà le résultat il a échoué il a échoué lamentablement vous sentez que le machine reflète puis sa beauté les cassis avant on a connu la belle ville cassis allez à l'écassi mais vous allez pleurer avec son son maire là le maire la casembe je vous dis le machine la poubelle est partout la poubelle est partout même à côté de la résidence du chef de l'état vous voyez qu'ils n'ont des immondices par ci par là à l'oumachi à des bidonvilles par possible qu'on a connu avant c'est pour vous dire que ces gens là ne travaillent pas pour la vision du chef de l'état ni pour l'intérêt du chef de l'état ça veut dire ils ont voulu faire échouer le chef de l'état dans son premier mandat mais cette fois ci je pense que le chef d'état sera éveillé et nous demanderons aux députés provinciaux de faire leur travail nous l'agrément sont pas nous la poussons pas à faire la volonté du chef de l'état le député provinciaux mais de penser à cette population qui a renouvelé la confiance et de voir qui est cette personne qui peuvent placer pour diriger soit alors diriger les provinces tout à fait alors prenons mes élections ont lieu bientôt dans la province du okatanga est ce que vous avez un choix particulier d'une personne qui peut bien défendre le chef de l'état dans la province du okatanga particulièrement le cpc j'allais dire le cpc a opté son choix sur la personne de l'ancien ministre de sport d'hôpité nationale d'hôpité provinciale tchimbo serge on connaît qui a vraiment démontré de quoi il était capable permettez moi de parler de son parcours au sein du ministère de sport ça je compte et à démontrer de quoi il a été capable lorsqu'il est arrivé au ministère de sport il a trouvé un désordre pas possible ça je compte à trouver une affaire de 78 fédérations au niveau du ministère de sport imaginez que nous ayons des fédérations de bowling est ce qu'on peut jouer il peut y avoir une fédération de bowling dans ces pays et un pays comme la rdc une fédération de bowling la fédération des skis est ce que ça neige à kinshasa est-ce qu'on peut réfléchir ça mais vous trouvez cette fédération en train de prendre l'argent de l'état et puis il ya deux millions qui sortent donc ce qu'on a dit non ça c'était inconcevable alors il a debattit ses sujets au niveau de conseil de ministre il a demandé à ce qu'on réduise des 78 à 14 fédérations vous comprenez donc cela veut dire qu'il a réalisé un grand travail et c'est ce qui avait suscité la haine contre lui et tous ces gens là qui dirigeait des skis des bowling se sont dit nous allons nous liguer contre lui nous allons mettre le bâton d'arrivée il va par ici vous verrez que non qu'on a été combattu d'une manière vous n'aurez pas eu demain dieu merci il s'était pas arrêté là l'homme a démontré de quoi il était capable vous 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 souviendrez avec moi le stade de marty plusieurs ministres sont passés par là vous verrez jamais la beauté du stade de marty aujourd'hui l'investiture du chef d'état on en parle au stade de marty aujourd'hui qu'on va parler d'une manifestation on veut le faire au stade de marty c'est pas kaboul c'est pas kaboul qui a kaboul on ne connaît rien ne connaît rien sur le sujet de stade de marty il n'a jeté mais ne serait-ce même pas une chaise qu'on se les dise avait dit que quand il a fait un travail un travail des titans il est arrivé même vous vous souviendrez y aurait il y avait un match ici à l'époque mbaïo était ministre de de sport des chaises métalliques ont donné un chef de l'état de ses maîtres inventent la terre à côté mais aujourd'hui qu'on ait à fait une siège d'une plutôt une chaise digne d'un chef de l'état c'est ce qu'on a remis la beauté du stade de marty d'ailleurs nous avons même là la fifa avait jugé bon d'organiser la première édition inter scolaire que nous avons gagné ici au stade de marty où vous avez fistigé nos jeunes ici d'être des veillards donc mais nous avons gagné cette édition c'est grâce à sergent condé c'était pas le gabon j'étais donc c'est l'un de ceux qui avaient gagné cette édition la première édition c'est nous qui avons gagné nous avons présenté la coupe le trophée auprès du président de la république qui nous avait réussi à l'oïa donc ça c'était sergent condé sergent condé a initié le projet sur la construction de l'aréna l'aréna que vous voyez à côté des stades de marty c'est lui mais c'est sergent condé c'est sergent condé qui n'est effectivement le financement vers du gouvernement parce qu'il n'a pas mis la main dans sa poche mais au moins vous avez vu la vision aujourd'hui si nous ont nous parlons des infrastructures sportives tu sais qu'elle dit aïe un homme qui lui a aidé à voir ces infrastructures là c'est sergent condé l'aréna c'est lui qu'on ne vous trompe pas que c'était taboulo qui l'a fait non non qu'on se dise bien qu'il ya la continuité de l'état je ne refuse ou pas mais c'est sergent condé grâce à sergent condé nous avons eu le jeu de la francophonie qu'il a commencé ce n'est pas caboulo c'est sergent condé qui a commencé les jeux de la francophonie c'est lui qui avait réuni neuf disciplines pour qu'on discute pour voir comment nous pouvons aider notre pays à rafler plusieurs médailles par là il avait mis en place sur l'appel l'objectif 2024 l'objectif 2024 était venu pour organiser le jeu congolais ça veut dire avant de pouvoir affronter le jeu de la francophonie on devait avoir d'abord le jeu congolais entre nous ça veut dire dans toutes les disciplines et ses projets étaient sur la table lorsqu'on a mis sergent content de côté mais c'est caboulo qui prend le projet qui le jette dans la poubelle c'est ça c'est ça le problème que nous en avons et c'est grâce à sergent condé vous souviendrez-vous que la fédération de lutte qui a raflé de médailles au niveau de de médailles d'or au niveau de la francophonie cette fédération n'a pas été connue à l'époque serge condé a réussi cette fédération à l'esplanade de mardi il a donné un drapeau pour aller représenter le pays au maroc à jadida ces gens-là cette fédération elle nous a ramené neuf médailles même s'il n'y avait pas de médailles d'or mais neuf médailles c'est-à-dire c'est condé qui avait poussé cette discipline à nous ramener de médailles et cette discipline aujourd'hui a honoré le pays la nation tout entière au niveau de la francophonie il faut passer en serge condé nous avons eu des états généraux des sports dans ces pays vous savez ce que nous avons arrêté avec ce que nous avons modifié même des lois sportives qui étaient butées sur le problème des présidents des fédérations serge condé a initié toutes ces choses-là on doit comprendre que c'est un bon gestionnaire et il est le seul acteur politique katangé qui a donné au chef de l'état des voix au niveau des sacagnats je dis le seul katangé le seul katangé je le dis si votre plateau le seul katangé même pas fifi masouka vous avez comment on a fustigé fifi masouka qui n'a rien fait pour le chef de l'état au niveau du coloési avec tout ce qui est le président de la république bon je suis pas venu attaquer fifi masouka mais je suis venu juste de mettre tous ceux qui vont nous suivre je leur dirais que nous venons pas attaquer fifi masouka oui nous la respectons parce que le cpc n'est pas là pour attaquer des institutions où le gouverneur tout consor je vous salue là où vous êtes madame masouka c'est une question qui m'a été posée que je suis en train de répondre que coloési moïse katoumé avait raflé beaucoup de voix au niveau des coloési qu'on se le dise dans la province de l'olaba il a raflé beaucoup de voix mais au niveau du okatanga les seuls territoires qui a donné plus de voix au président de la république c'est serge kondé il est allé au plus profond dans les sacagnes en profond pour aller battre campagne parler du président de la république en tant que c'est qu'il dit il est jeune comme nous il a la volonté de ces pays il a la volonté de finir la guerre il a la volonté de de mettre en place notre économie il a ça 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 et les gens ont redonné leur confiance au président de la république vous voyez bien au niveau de sa carrière le président a été voté et moi je pense que si quelqu'un qui doit diriger la province du okatanga la personne prolifique la personne capable qui a le par rapport aux critérios mais pas profidentiel quand même non écoutez moi je pense que c'est sergeant kondé je pense que qu'est ce qu'il a qu'est ce que serge kondé compte apporter et pourquoi c'est pourquoi pourquoi serge kondé devrait-il bénéficier de la confiance des la population du okatanga la population du okatanga a un problème de la sécurité on met des enfants dans des sacs pas possible l'actuel le gouverneur si vous vous rappellerez d'un dossier de son vice plutôt de son ministre provincial de l'intérêt qui parlait d'un attentat je pense que le verbe le terme j'utilise un attentat ça veut dire qu'on voulait même tuer le chef de l'état où ça mais je veux dire au niveau du okatanga l'aéroport le monsieur a été on l'a on l'a ramené ici à kinshasa dans un hôtel où il a été sécurisé renseignez-vous on vous le dira c'est veut dire que lui monsieur kaboula a été ici à kinshasa interpellé par le service de sécurité pour les questionner sur les dossiers c'est veut dire que non ce n'est plus un homme à confiance ce n'est plus l'homme à confiance et pour votre formation c'est si les gouvernants c'est n'a jamais été la volonté du président de la république ni de la population mais la volonté des casiques de fcc s'il a fait cinq ans comme le président de la république l'a fait mais serge conné a été nommé ministre par la volonté du chef de l'état avec l'union sacrée vous comprenez ça veut dire si cette personne là qui a déjà démontré l'amour au niveau du territoire en donnant beaucoup de voix au président de la république et si on lui donnait la professe qui préfère du okatanga vous voyez un peu comment il porte le président de la république et s'il doit travailler au niveau du okatanga comment il va porter le président de la république mais c'est en mettant la sécurité au niveau du okatanga comment il va le faire la stabilité au niveau du okatanga comment il va le faire on nous apprend au niveau du gouverneur a des impaillements pas possible les gens de la lignes sont en train de marcher contre kaboula kaboula ne paye pas les gens ne payent pas à la lumbashi la ville est des vénètes sale mais serge conné a embellé le stade de marty ça veut dire que c'est un homme qui est propre et si la propriété le caractérise moi je pense que si on donne la chance d'être au niveau de la province du okatanga il va remettre cette phrase cette fameuse phrase que nous connaissions kinshasa la belle peut-être aussi le bumbashi la belle parce que moi je crois en lui c'est quelqu'un qui a de potentialité quelqu'un qui a qui comprend mieux la vision du chef de l'état mais on dit que le bumbashi mieux le tout le okatanga tout le tout l'espace katanga est plutôt favorable à l'opposition particulièrement moïse katumbi est ce que c'est faux écoutez moi je pense que le comme je viens de dire tantôt le peuple est souverain le peuple peut faire son choix vous comprenez c'est à dire que certes que katumbi a évré au niveau du katanga cela veut dire qu'il a à faire ses actions caritatives il a beaucoup aidé le jeune surtout avec son club manzeme qui a vraiment saturé la tête de katanga mais sinon n'empêche pas vous avez vu des élections entre la guerre qui a eu des élections entre kabila le fils et etienne c'est ce qu'il dit quand etienne était descendant l'ombashi vous avez vu la foule c'est pour vous montrer que le la population c'est pas parce que vous avez un club ce n'est pas parce que vous êtes katumbi que cette population va vous suivre tout ce qui n'a pas fait zéro point au niveau de l'ombashi ni au niveau de l'espace de grand katanga il a raflé quelques points d'ailleurs l'outil c'est qu'il est sorti deuxième après après moïse katumbi au niveau du du grand katanga si je peux le dire c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de candidats si ce n'était pas aimé au niveau du grand katanga peut-être qu'on allait on allait voter pas on allait donner la chance à une autre personne qui s'est gagné est sorti président est sorti et a eu au moins quelques voix au niveau du grand katanga c'est à dire que les gens l'ont aimé et ces gens là parmi les gens qui ont fait en sorte que tu sais qu'elle puisse avoir au moins de voix au niveau du katanga il ya serge kondé qui a fait un grand travail voilà que ce travail là doit le payer moi je pense que avec notre actuel gouverneur qui a de problèmes des cathodes où vous avez appris que la volée des cathodes vous avez appris que il a pris la femme de l'un de ses collaborateurs qu'il a été tué on a appris beaucoup de choses je ne confirme mais rien je ne confirme même on a appris beaucoup de choses qu'il a eu à trop tôt que vous serez que non l'esprit malsain d'engobila l'a vraiment pris donc ça veut dire qu'il a été ensorcellé par l'esprit malsain d'engobila donc la saleté partout on ne sait plus comprendre ce sont des gens à mettre des côtés c'est veut dire que non on a besoin d'un renouvellement et c'est donc c'est renouvellement je pense que serge connaissait le meilleur profit même si le lieu est de l'opposition manger serge kondé est le natif de la le fils du terroir du sacanien il est aimé au niveau du grand katanga l'espace il est aimé à l'oubombashi je pense que il fera l'affaire il fera l'affaire alors on va prendre la deuxième la troisième thématique c'est la question de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo mesdames et messieurs cette question fait l'objet de beaucoup de de critiques surtout vis-à-vis de la des états dit des partenaires traditionnels de la république la france les états unis le royaume unis ces états qui sont accusés de soutenir qui soutiennent effectivement le le rwanda pour agresser la république démocratique du congo mais ces mêmes états disent militer pour la paix en rdc monsieur ludovic ngoï milambo comment quelle est votre lecture de la question de l'insécurité qui mine la partie est du pays monsieur dan moi je je veux remercier d'abord pour la question j'étais en train de livre de lire un livre de charles onana le coste congo le coste congo qui parle de l'oméritat de la communauté internationale en tout cas j'ai j'ai des larmes aux yeux j'ai des larmes aux yeux j'ai essayé d'aller plus loin pour comprendre d'où vient la guerre à l'est de la république on me parle d'une certaine année de 1994 lorsqu'il y a eu cette génocide entre le outou et les toutis que par notre bonne volonté nous avons au moins accepté par la demande de la communauté internationale entre autres la france après l'opération turquoise nous avons accepté le refugé ou tout dans notre pays je dis bien dans notre pays c'est à dire que c'était une bonne volonté mais cette bonne volonté nous retourner mais d'une manière de l'ingratitude alors je vais y aller encore mais c'est d'un aujourd'hui nous parlons de millions nous comptons des millions de morts dans notre pays deux millions des morts nous comptons de plus de 500 mille femmes violées des enfants décapités n'en parlons même pas des enfants qui sont astreints de voir comment on est en train de violer l'hermé on leur demande de regarder ça fait très mal très mal pourquoi parce que il y a eu des intérêts impérialiste des certains à l'époque big clinton des états unis qui qui d'ailleurs je tiens à vous informer que kagame a été formé aux états unis d'amérique donc c'était un pion pur des américains donc big clinton par rapport à ses intérêts l'amérique par rapport à ses intérêts parce qu'il a engagé l'amérique à l'époque les états unis donc ils ont accepté de sacrifier le peuple congolais que nous sommes jamais un média jamais la communauté nationale renie jamais une personnalité extérieure pourrait parler de la situation de l'est de la république donc ces gens là ont accepté par rapport à leurs intérêts de sacrifier notre peuple pourquoi big clinton a joué un jeu c'est à dire de maintenir pour gagame qui était une personne qui était sans loi sans foi ça veut dire il n'avait aucun remords aucun souci sur un être humain c'est comme ça qu'on l'a informé alors ils ont mis en place deux belligérants l'autre qu'ils appellent mon sévéré l'autre c'est pour gagame tout ça c'est pourquoi pour combattre la république démocratique du congo la complicité est arrivée à l'époque lorsque le fils kabila était au pouvoir qui était venu que pour matérialiser je dis bien matérialiser les plans machiavélique des états unis du rwanda et de l'ouganda kabila est venu matérialiser je voulais dit matérialiser le plan machiavélique des états unis d'amérique du rwanda et de l'ouganda quel est ce plan qui avait ses plans machiavélique c'était quoi oui la balkanisation c'est à dire délocaliser la population congolaise prendre la partie est là où il ya les minerais cela veut dire que qu'on fasse faire occuper les les tutsis rwandais les banyamoulengue dans cette partie là ça veut dire pour commencer maintenant à piller avec toute liberté le richesse de notre pays d'autres plans c'était quoi c'était des maîtres sur des postes stratégiques des postes regaliens de notre pays des soldats des personnalités politiques rwandais comme il voulait l'autre là a occupé le poste du ministère de la décentralisation pendant des années des années vous les connaissez bien l'autre qui sait qui s'est dit être pasteur roubérois des années des années des années des années et à chaque fois qu'il ya remaniement vous verrez que cet homme n'a jamais été bougé il est resté toujours là est-ce que c'est un rwandais ou un congolais mais il n'a jamais été congolais conseil église il a été ministre plusieurs fois mais qui l'avait mis ministre nous lui de baisse pas notre pouvoir du félicite c'est qu'il a dit mais où c'était le pouvoir gouvernement il n'a pas ministre ministre de quoi il n'a jamais été ministre ministre de quoi il faut qu'on parle aussi même s'il y avait gouvernement d'un kamma mais nous étions en coalition on peut pas refuser à fcc de nous donner un membre parce que nous étions à ce train de travailler avec ce genre là parce que ça fait la majorité parlementaire c'est qu'il y avait le premier ministre le chef d'état organise et composé le gouvernement c'est lorsqu'il met un premier ministre en place mais c'est pour cela nous nous disons ceci nous cpc nous disons ceci puisque il ya un jeu que les états unis d'amérique la france qui est rédevable au rwanda parce que la france avec l'opération turquoise il ya eu plusieurs mots ça veut dire que on a eu à calculer enregistrer plusieurs mots au niveau du rwanda c'est à dire que le rwanda acquise toujours la france est responsable de tous ces morts là de tous ces carnages c'est pour cela la france est toujours redevable à port gagamé port gagamé qui bafoue même la langue française qui a fait du rwanda que le rwanda parle maintenant la langue anglaise l'anglophone mais la france par peur accepte même que l'une des filles rwandaise soit la tête de l'organisation de l'ouïe imaginez vous toutes ces choses là au moment où nous nous sommes le plus grand pays francophone on sent déjà qu'il ya un problème mais c'est une presse est une le scénario général de la francophonie c'est c'est rotatif mais le problème est né est-ce que le rwanda fait partie des pays francophones non ils sont membres de la francophonie mais quand est-ce qu'ils sont membres parce qu'ils parlent pas français mais il faut se poser des questions il ne parle pas français mais c'est membre ils sont membres de la france mais pas français c'est le dit ils sont redevable à ces gens là alors le jeu c'était quoi ils ont compris qu'il faut maintenir port gagamé il faut maintenir nous c'est venu pendant des années et des années c'est veut dire quand au moment où ces gens là sont là parce que je tiens vous rappelez que si mon but a été combattie c'est parce que nous c'est venu et port gagamé ont ramené un certain laurent désiré kabila ils ont choisi les autres si vous lisez l'histoire c'est laurent désiré kabila a été le fruit de mousséveni et port gagamé pour combattre qui mouboutou kabila père était aussi randais laurent désiré kabila ils vivent en tanzanie c'était un congolais après avoir eu des problèmes avec musée il sait d'aller se réfugier en tanzanie il faut qu'on se les lise c'est par là que le plan des états unis avec mousséveni et port gagamé sont dit il faut mettre en tête de cette rébellion un congolais un fils du pays pour mener cette rébellion alors ils ont choisi kabila de père c'est comme ça que ça s'est passé l'histoire donc alors le fait de maintenir port gagamé de maintenir mousséveni pendant des mandats et des mandats c'est juste pour aller faire quoi effrayer la population congolaise ces gens là ne seront jamais changés pourquoi à chaque fois qu'il ya des élections au niveau du rwanda l'amérique n'intervient pas pourquoi pourquoi s'il ya des problèmes au niveau de l'ouganda pourquoi la france n'intervient pas parce que la france et les états unis veulent voir ces gens là au poste ça veut dire au pouvoir toujours mais de notre côté c'est que nous avons remarqué à chaque fois il ya de permutations à chaque fois il ya changement c'est à dire que eux pour eux ils veulent mettre occasionné ou mettre en place la guerre à l'est de la république que le président qui est en place puisse se focaliser plus sur la guerre que sur son mandat cela veut dire concernant l'économie les sociales de la population qu'on ne regarde pas mais les millions qui sortent des millions d'argent qui sont tous ces millions là ne partent qu'au niveau de l'est de la république et le présent ne sera plus travaillé c'est pourquoi nous avons jugé bon que nous élions à un référendum pourquoi quel est quel sera l'objet de ce revendant ça va nous je vais parler d'une motivation oui l'article 5 de la population de la constitution dispose que la population est souveraine ça veut dire que le référendum n'est pas en violation de la constitution si cette population a besoin de référendum nous irons à un référendum parce qu'aujourd'hui kagame met en place c'est qu'on appelle le 1 23 parce que le 1 23 ce n'est que le rwandais ce ne sont pas des congolais ce sont des rwandais alors le 1 23 joue le jeu du kagame de l'ouganda et les états unis même de la france ça veut dire si on doit condamner le 1 23 on ne condamnerait pas le rwanda parce qu'ils disent que le 1 23 sont des congolais alors dieu merci par rapport à cette première guetapin ça veut dire l'ambiche ou le piège qui nous avait tendu nous avons arrivé aussi de mettre en place les wazalendo ça veut dire que ce qui font les wazalendo il est impossible que la communauté internationale ni les états unis la france acquise la rdc d'être derrière qui les wazalendo parce que les wazalendo ce sont des jeunes qui se disent être menancés par leur territoire nous devons défendre notre territoire ce qui est une cause juste alors le la première des choses nous avons eu à mettre en place les wazalendo et avec le 1 23 ils peuvent se battre il y a un problème mais deuxième problème c'est tant que kagame sera au pouvoir tant que mousse venu sera au pouvoir même si nous changeons de président c'est lui qui va venir il ira faire des couvertes à ces gens là c'est à dire ces gens là continueront à piller pourquoi parce qu'ils se disent que nous allons continuer à effrayer cette population à menacer la rdc et de notre côté si un président qui demeure au pouvoir juste pour un 5 ans imaginez que tu sais qu'il n'a qu'un 5 ans qui lui reste le quinquennat qui lui reste et imaginez que la première année deuxième année passe et la troisième année il commence déjà à s'imaginer que je dois partir vous imaginez quand est-ce qu'il va penser à mettre la paix ou à instaurer la paix à l'est si tu sais qu'il n'est plus aimé par l'uganda n'est pas aimé par katanga et plutôt par kagame n'est pas aimé par les états unis n'est pas aimé par la france ça veut dire que c'est une bonne personne que nous devons maintenir nous devons maintenir pour instaurer la paix parce que la communauté nationale n'acceptera pas quand vous verrez qu'il y aura un référendum vous verrez les gaziers se réveiller mais la constitution dit que le mandat est de cinq ans une fois une fois renouvelable mais je vous parle d'un référendum je parle de la souveraineté le référendum c'est pour maintenir le président de ce qui est dit c'est après les deux mandats je dis tu vois même pendant ces mandats nous pouvons le référendum pendant ces mandats pour dire que non bon accordons lui sept ans de plus supposons pourquoi c'est ce que je dis oui tu sais qu'il n'aura pas le temps si les rwandais est développé aujourd'hui si les rwandais est reconstruit aujourd'hui c'est par le sang des congolais c'est parce qu'il ya un homme qu'on lui a mis là qu'il ne doit pas quitter et s'il ya quelqu'un qui doit combattre et kagame pendant des années il ya que tu sais qu'il peut le faire parce qu'après ce qui dit je vous dis que ce genre là continueront encore à nous faire la guerre ils continueront toujours parce qu'ils savent que non de l'autre côté ils n'ont qu'il des mandats de 10 ans ça veut dire cinq ans une fois renouvelable et ils vont partir c'est lui qui va revenir il va rebâtir encore le travail à zéro quand c'est qu'il dit parler les acquis moi je parle que le acquis construire les acquis ne sera pas seulement c'est qu'il dit mais même lui la personne de c'est qu'il dit c'est un acquis pour nous qu'on doit les protéger il doit d'abord demeurer là pour instaurer la paix à l'est un jour il a jugé il a juré que je mourrais pour cette partie-là de l'est de la république moi je pense que si on doit maintenir cet homme qu'on le maintient à la tête de ces pays même on ajoute encore sept ans de plus ou pour un mandat peut-être pour l'instinct indéterminé pour qu'il travaille il doit travailler il doit travailler puisqu'on a vu des bonnes intentions en lui on sent en lui que c'est quelqu'un qui veut changer les choses c'est le seul qui a ses bonnes intentions c'est ce que je suis la république je n'ai pas dit qu'il est le seul à voir la capacité il n'est pas le seul à voir l'intelligence il n'est pas la celle à voir ce pouvoir là de pouvoir nous diriger mais j'aimerais dire une chose tout comme les questions que vous nous posez ces mêmes questions se posent aussi au niveau du rwanda au niveau de l'ougandais aussi est ce que de gamme est le seul à diriger mais vous je dis c'est les impérialistes imposent qu'à gamme et la population ne peut dire que oui et amen et si nous ne sommes pas les impérialistes si nous nous concertons entre nous et que nous voyons en disekedi cette bonne volonté de nous amener très loin cette bonne volonté aujourd'hui il met en place ce qu'on appelle une armée une forte armée il a acheté des droits il a fait on sent la volonté par rapport à celui qui sont son prédécesseur qu'est ce qu'il avait fait à part jouer le jeu du rwanda à part le jouer le le jeu des impérialistes mais avec ce qui dit ce n'est pas le jeu qu'il joue pourquoi il a refusé de négocier avec le 1 23 pourquoi on le pousse négocier avec le 1 23 aujourd'hui ce qu'il est en danger aujourd'hui tu serais de menacer aujourd'hui les gens parlent que non il faut ça il nous faut la tête de disekedi mais comment devons-nous protéger cet homme parce que jusqu'à présent disekedi est aimé par la population mais nous voyons à l'ennui comment il travaille nous voulons comment il se donne nous voulons comment il se mortifie les corps et pour nous la population nous qui sommes souverains et si nous devons aller récolter des pétitions par ci par là pour le référendum nous le ferons nous irons dans des marchés pour récolter les signatifs pour que nous ayons un référendum et que tu sais que tu sois maintenu qu'il travaille parce qu'il est là sous pression imaginez que il y a derrière lui les gens qui cherchent le pouvoir derrière lui et les gens qui veulent arriver au pouvoir qu'ils mettent de pression par ci par là comment cette personne va travailler si j'ai pas dit qu'il est le seul mais c'est le profil pour l'instant idéal par 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 rapport aux milliers de voyages qu'il a fait il a il nous a ramené de 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 investisseurs imaginez des investisseurs il enlevé le les embargo de notre pays on a eu l'embargo d'achat d'armes que vous connaissez il a fait pour la première fois le drapeau de notre pays a flotté au niveau du qatar vous avez vu ce qui s'est passé au qatar le roi qatarie qui a refusé même de saluer pour gammé vous savez parce qu'il a senti qu'il ya un danger caramé a menti le monde entier que chez lui à l'écouté au moment où il n'y avait pas le côté chez lui est ce que la question de la percée la perd on a besoin des hommes forts pour changer ce pays pour rétablir la paix où on a besoin des institutions fortes je pense qu'on a besoin de tous ces deux personnes ça veut dire l'incision qui est d'une personne morale et on parle aussi des personnes fortes donc pour changer ce pays je veux je vais vous le dire vous savez il ya eu le brassage d'abord au niveau de l'armée donc on n'arrive plus à comprendre qui est congolais qui n'est pas congolais des trahisons passées par là vous avez suivi qu'il ya eu des agents de l'anneur qui ont été arrêtés au niveau de gouvernement là du gouverneur civil des agents de l'anneur qui ont été arrêtés par pourquoi par trahison je peux vous dire que non qui ce qu'est dit est face à une trahison quand il vous fait confiance qu'on travaille ensemble le genre du trahi pourquoi parce que des détenus de nos de nos soldats vous remettez aujourd'hui aux soldats détenus et demain vous voyez c'est tenu dans le cadre du 1 23 et c'est wilingoma qui porte le téné qui vous dit que vous voyez je suis congolais c'est pour vous dire que non la trahison a atteint un paroxysme pas possible c'est pour cela moi j'avais compris que qui avait déjà commencé par la réforme au niveau de l'armée et au niveau de la police pour permettre que nous ayons des hommes fortes puissantes des hommes qui vont combattre avec le souci l'amour de ces pays et au niveau de l'institution quand nous prenons des gens comme tu sais qu'il dit président de la république notre président de la république qui est un homme fort et qui a bravé la peur et qui a dit non aux impérialistes comme l'a fait son père à l'époque devant mobutu qui avait dit non tu sais tu serais à démontrer l'esprit de son père du sphens qui est incarné à lui pour dire non aux impérialistes peu importe la manière dont vous pouvez dire ce que vous pouvez dire je ne négocieraient pas avec les terroristes d'envente mais il ya cette question qui se pose lui-même le président tu sais qu'est dit il avait promis en 2000 en 2000 quand il a pris le pouvoir pour son premier mandat il avait dit que son premier mandat ne finira pas sans qu'il ne puisse mettre fin à l'insécurité effectivement il a pris le pouvoir pour la deuxième fois il a dit aussi que sa priorité ça sera notamment la résolution pour la question de l'est est ce qu'il a est ce que est ce qu'il a pu tenir parole si c'est qu'il a tenu parole le premier mandat arrive c'est qu'il fait face à ce qu'on appelle la coalition fcc cash c'est à dire que son première année ou deuxième année a été marquée par une certaine impotée impolité par ses alliés c'est à dire la coalition l' fcc n'a pas aidé c'est ce qu'il a mis au travail vous étiez au pays vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'au point même le président de la république s'étient devant le perchoir de l'ensemble national pour dire malgré ma bonne foi mais j'ai été humilié au moment où alexis tamwe mabunda le chef d'état envoie son directeur de cabinet adjoint qui est monsieur ébéran dans l'époque pour vous dire que écoutez il y aura une cérémonie concernant la prestation de serment de de juge consulner et vous retourner le directeur de cabinet pour lui dire allez dire au chef de l'état il est dans la violation de la constitution voyez un v1 les jeunes d'un homme indégié au niveau de la gécamine au niveau de la cnc et puis le ministre de portefeuille il reprend pour dit est ce qu'avez-vous consulté votre allié kabila par rapport à cette nomination pour que je puisse notifier le déjeuner de la gécamine et de la cnc réfléchissez un peu réfléchissez donc toutes ces années qui étaient passées c'était que dans la coalition et puis aussi dans le même mandat nous avons été biteux par le problème de la pandémie de la confine 19 c'est qu'elle n'a pas pu bien travailler parce que de l'autre côté il fallait créer ça il fallait faire ça il fallait protéger la population il fallait faire ça il fallait faire ça tous ces années passées il n'a travaillé que pendant deux ans et ces deux ans là ne suffisait pas de l'autre côté il fallait penser à l'économie le truc devait passer aux sociales parler des problèmes de l'est les problèmes de l'est ce n'est pas un petit problème c'est un grand problème maintenant il commence déjà avec son 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 deuxième quinquennat ici c'est pourquoi moi je le dis le 5 cas pour un chef de l'état comme avec un pays comme la rdc c'est très difficile qu'on laisse un président comme tu sais qu'est dit pour cinq ans résoudre le problème de l'est la république c'est impossible et c'est temps là un peu moi je pense qu'on doit lui raccorder encore sept ans de plus même un mandat indéterminé pour qu'il travaille c'est ce qu'il a besoin de travailler non dans le sous pression mais si on lui donne un mandat indéterminé c'est il n'est pas éternel il pourra peut-être il n'est pas éternel il sera fatigué certainement soit plus tard il mourra parce que c'est un être humain c'est lui qui viendra à paix on va tolérer qu'il reste aussi éternel c'est ce que moi je chante le dire nous avons mis la volonté nous avons pourquoi caramé n'est pas mort non il mourra mais c'est ce que j'ai dit les années qu'il a fait en train de nous faire la guerre là les années c'est ce qu'il n'est pas encore vieux comme vous le pensez bien que la mort ne nous prévient pas je comprends aussi l'amour peut venir à tout moment mais on n'est pas là pour parler de la mort pour l'instant c'est à dire que nous nous pensons que dieu nous a envoyé un sauveur c'est les sauveurs que dieu nous a envoyé s'appelle félix en tant qu'ils s'écrivent et tu l'ombo et je n'acceptera pas de prendre le sauveur qui nous ont envoyé c'est à dire que si dieu a mis en moi cette pensée de parler des référents nous parce que dieu a compris que non je dois passer par l'idophique pour qu'il passe le message à la population qu'on laisse de passer par un référendum de maintenir d'abord ce qu'il dit pour qu'il travaille parce qu'à travers de ce qu'il dit moi je pense que dieu va libérer ses congos il va libérer l'est de la république moi je suis convaincu et persuadé que si nous maintenons tiseké dit au pouvoir pendant sept ans ou un avec un mandat indéterminé je pense que on parlera plus de polka gamme parce que tiseké n'a pas besoin de faire la guerre au rwanda il n'a pas besoin de faire la guerre à l'ouganda parce que c'est ce n'est pas un métrier ce n'est pas un sanguiné c'est quelqu'un qui est bon un bon papa donc je pense que le problème que nous avons c'est avec kagame et son gouvernement dernière question monsieur ludovic ngoï milambo dernière question comment voyez-vous le second mandat du chef de l'état moi je pense que les second mandat du chef de l'état ça sera un mandat du recit et que dans ces mandats ici comme lui-même il avait parlé des six axes d'ailleurs je vous épargne d'abord de cela je pense qu'avec les six axes qu'il avait énuméré le chef de l'état a des bonnes intentions par rapport à son quinquennat ici par rapport à son deuxième mandat moi je pense que ces mandats ici disent qu'il ne doit pas travailler seul je demanderai à la population de lui accompagner comme il faut comme il faut que dans ses deuxièmes mandats tu sais qu'elle a besoin aussi de travailler avec des hommes forts cinq ans vous avez dit cinq ans ne suffisent pas je vous dit en même temps qu'il va bien il va réussir je sais pourquoi je vous avez dit comment entrevoyez vous le deuxième mandat je voulais dit positivement que serait le second mandat du chef de l'état parce que même dans les sept ans on va ajouter même déterminer ça entre dans le dans le second mandat du chef de l'état c'est à dire que les mandats ne va pas finir je dis bien que nous passerons au référendum non après cinq ans pour vous démontre pour vous démontrer que nous sommes pas là pour violer la constitution ça veut dire même au débit si nous voulons déjà aller au référendum nous ne voulons pas attendre cinq ans pour vous dire que non vous avez attendu cinq ans pour parler des référendums mais non non au début déjà nous parlons déjà des référendums pour vous dire que trop c'est trop pour l'est de la république nous sommes maintenant réveillés et nous avons compris qu'il y a un jeu que les impéristes sont tentés de jouer maintenir kagamé maintenir mousseveni nous aussi nous jouerons le même jeu maintenir félix attend qui s'est réduit au pouvoir parce qu'on en vit en lui la volonté des bonnes intentions de changer de libérer ces pays et nous sommes confiants que ce pays sera libéré vous restez confiant que ce pays sera libéré tous les congolais restent confiants que ce pays sera totalement libéré et puis développer pour le bien-être de tous nos enfants qui viendront après nous merci beaucoup monsieur ludovic un goye milambo coordonnateur adjoint chargé des questions politiques et relations extérieures des communicateurs membres donc des communicateurs privés du chef de l'état c'est une as belle qui soutient la république qui soutient l'institution président de la république merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup j'aimerais juste au brosser une petite chose oui concernant le président de l'assemblée nationale emboss au codia moi je suis venu pour dire à tous ces nouveaux élus qui s'il ya une personne qu'on doit renouveler encore sa confiance et le président bosson codia il a démontré une certaine sagesse moi je dis que c'est une bibliothèque vivante une icône pour notre pays alors de ce qu'il a fait de ce qu'il a réalisé pendant ces turbulences du premier quinquennat du chef de l'état le premier mandat au sein de l'assemblée nationale nous avons vu des turbulences par ci par là même à diriger l'union sacrée mosso a permis à ceux que nous partions aux élections avec une certaine tranquillité ça ça prouvait que mosso a haï l'amour pour la nation et je pense que si quelqu'un à qui le président de la république doit renouveler la cause sa confiance pour le pour le nouveau perchoir de l'assemblée nationale alors c'est la personne de mosso qu'on le laisse pas nous demandions le maintien aussi du président mbosso parce que c'est avec lui que nous irons dans le référendum il a travaillé avec vous tout il a travaillé avec joseph laurent être avec l'orand et kabila il a travaillé que j'ai fait qu'elle est aujourd'hui avec qui c'est qu'est-ce qu'il y a y a-t-il une disposition qu'il interdit de travailler y a-t-il une disposition ou il y a un article que vous pouvez me dire qui qui empêche mosso de continuer à travailler mais s'il est fort j'ai été en russie j'ai été en russie j'ai été en russie à les voir à douman s'il rappelle la fédération russe la douman l'assemblée nationale c'est douman au niveau de la russie il y a un monsieur là qui a 89 ans mais qui travaille qui le fort mosso allez parce que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir mosso mosso il vous parlera des choses il est encore fort il est intelligent mosso à la sagesse moi je pense que c'est la personne prolifique qui doit travailler encore avec le président pas les jeunes comme je ne profiche pas les jeunes ont été élus ils sont députés nationaux il a dit il a été partout il a été dans les toutes les institutions du pays moi je dis que est-ce qu'il ya un article une disposition qui l'empêche de pouvoir occuper et quelqu'un diront-nous de mener il a beaucoup donné qu'elle diront-nous de mener il a beaucoup donné mais il a donné mais ce n'est pas encore suffisant on a encore besoin de puiser en lui la sagesse qu'il a n'est que lui qui a la sagesse je n'ai pas dit qu'il n'y a que lui ça veut dire il ne faut pas nous mélanger avec les autres peut-être vous recevrez une autre personne qui viendra parler le contraire de ce que moi je suis en train de dire moi c'est par rapport à mon opinion j'ai trouvé que la personne à qui nous devons faire confiance c'est mosso renouvellant de confiance à mosso je pense qu'avec mosso les présents parce que mosso n'a pas des ambitions personnelles ou politique à devenir président de la république mosso va travailler pour l'intérêt du peuple il va travailler pour l'intérêt du chef de l'état c'est sans mosso et non pour les autres qui viendront ils vont travailler pour leurs intérêts merci beaucoup monsieur ludovic goye milambo pour cette émission je crois qu'on a fait une heure d'émission en tout cas ça a été houleux merci d'avoir préparé à cette émission c'est pas une dernière certainement on vous invitera aussi pour les débats et aussi pour les face à face vous serez ici avec nous quand vous parlez de la république vous parlez du chef merci à vous tous qui nous avez accordé votre attention nous vous disons au revoir et portez vous bien qu'on groupe sera toujours là pour vous servir au revoir bon nouvel pour la bande quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord c'est comme une facile et ça le sous-souté au 4 à caillou qui n'ont pas l'agence pour tirer la bande de pombo l'entraie à l'application sans d'oeuvres au exali très facile au point côté changé à partie à téléphone à l'aïe au continu de la bande de co au baza n'a qu'ils à sa reprimoncati du combat au baza n'a qu'on voit la ville la république du congo facilement bah qu'on y peut récupérer bon l'entraie à mp ça d'orange manila ballon et yon et si à l'aïe bon nouvel n'y a ni balaie zali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvres et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moko n'a l'eau ma rame au télé managé en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres n'a la téléphon n'a yon plus facile il n'y a pas mieux